Guy Doudou, qu'est-ce que tu sais pour la mort de Michel Brant ? Bah oui, malheureusement, je suis au courant, j'ai appris ça ce matin. En plus, j'étais en train de jouer à la console, on s'en fout. Ça, franchement, ça me fiche un coup. On ne s'y attendait pas, effectivement. Ouais, bah, c'est sûr. En Jean-Claude Duce, il ne nous faisait bien rien. Ah, putain. Bah, il n'y a pas que Jean-Claude Duce, il y a aussi « je t'encule, Thérèse ». Je ne sais même pas quoi dire, ça fiche un coup, quand même. Ça fiche un coup, je ne sais pas. Quel est ton film préféré avec lui ? Mon film préféré avec lui, ce n'est pas les plus connus. Déjà, il y a la grosse fatigue. Il va falloir qu'on voit ce film-là, absolument. Je crois que c'est Michel Blanc qui se retrouve face à son sosie et qui lui vole sa vie. Et le vrai Michel Blanc se retrouve déménié un petit peu. il voit un petit peu son sosie prendre tout ce qu'il a. Et lui, il se retrouve comme un con. Et je crois que le message du film, et c'est pour ça que c'est l'un de... Je n'arrête pas à te le dire, c'est un de mes films préférés. Ça veut dire que Michel Blanc, il voulait un petit peu, à travers toute sa vie, dire que ce n'était pas que Jean-Claude Duce, ce n'était pas que le loser qui portait les algues à la place de son maillot de bain et qui disait « on n'a pas le même sens de l'humour ». Les répliques de Jean-Claude Duce, je peux t'en citer plein. « Bonsoir, monsieur, dame, et bonne chance surtout, surtout quand il boit l'alcool. Oublie que tu n'as aucune chance sur un malentendu, ça peut toujours marcher. » Non mais putain, mais... Et quand te reverrai-je ? Voilà, quand te reverrai-je. « Je ne sais pas ce qui me retient de te péter la gueule. » Thierry Lhermitte qui les répond, « La peur sûrement. » Oui, voilà, plein de trucs comme ça. Il y a son rôle également dans « Mon frère » avec Josiane Balasco. En plus, ils se connaissent depuis 1977. Parce qu'ils ont formé... Ils viennent de la troupe du Splendide. Je crois que c'est Gérard Gignot qui a monté la petite troupe. Ils ont joué dans ce film-là. Et ce n'est pas le premier d'ailleurs. Tony Tauré aussi. Mais « Mon frère », on l'a vu ensemble, je ne sais pas si tu te souviens. Il joue le rôle d'un pharmacien qui est un petit peu aigri, qui envoie à la terre entière. Il se rend compte qu'il a une demi-sœur qui est handicapée mentale. Au début, il n'a rien à foutre. Et puis, il tisse des liens. Et puis, à la fin, ils deviennent inséparables. Et je trouve que c'est un très beau film. « Le secret du professeur » à Fungluck. Alors ça, c'est un film complètement barré. Il y a quasiment toute l'équipe du Splendide, hormis Marianne Chazelle. Et lui, il joue le rôle d'un Gandhi un petit peu excentrique. Je ne vais pas raconter tout le film parce que ça va être un spoil. Mais c'est très drôle. À un moment, il fout une claque à une de ses collaboratrices qui répète toutes ses phrases. On le sait complètement barré. Mais c'est à l'image de Michel Blanc. Et puis, il a joué le rôle du commissaire dans l'affaire Sezenek. Là, c'est beaucoup moins drôle. Et c'est là que tu te rends compte aussi que ce n'était pas qu'un galoseur. C'était un très, très grand acteur. Avec évidemment le grand Michel Serrault. Oui, parce que je suis passionné de cinéma. Donc voilà.